Merci Madame Jolie, au nom des verts, pour trois minutes. Monsieur le Commissaire Moscovici et Monsieur le rapporteur Beyer, Après plusieurs semaines de discussions parfois difficiles, mais toujours cordiales, je crois que le Parlement européen est prêt à envoyer un signal clair aux États membres qui n'ont pas encore réussi à s'accorder sur la directive de lutte contre l'évasion fiscale des grandes entreprises. Ce message est simple, il est possible d'aller plus loin que la proposition initiale de la Commission européenne. Tout récule serait donc un choix délibéré de nos dirigeants européens de maintenir je ne sais quels avantages nationaux dans cette grande compétition pour les moins dix ans fiscales. Les dernières discussions entre les ministres des Finances laissent malheureusement entrevoir un accord au rabais. En effet, l'une des six dispositions du texte, la switch over clause, qui permettait de s'assurer que l'argent entrant en Europe est correctement taxé, risque d'être retiré de l'accord final. De plus, il est important de limiter la déduction des intérêts par les grandes entreprises pour éviter que celles-ci endettent artificiellement certaines de leurs filiales et ne payent ainsi pas d'impôts d'ACPI. Malheureusement, cette limitation ne s'appliquerait pas aux prêts et intérêts déjà existants, qui jouent pourtant un rôle clé dans tous les scandales fiscaux rélevés jusqu'à présent. Et la liste des réculs est encore longue. Sur ce point, cependant, le Parlement affiche une voix claire. La position de la Commission européenne ne doit être qu'un minimum. Nous nous devons d'aller plus loin et d'être plus ambitieux. C'est pourquoi les Verts ont défendu l'ajout d'un point sur les patent boxes. Je veux insister sur cette question quand le dossier est une clé dans la lutte contre l'optimisation fiscale. Cet outil est une invention purement européenne, lancée en 2006 par les Pays-Bas, plus étendue à plus d'une dizaine de pays en Europe. Sans se promouvoir la recherche et le développement, ces outils offrent en réalité une opportunité aux grandes entreprises de réduire leur taux d'imposition sans pour autant développer l'innovation et la recherche, comme le souligne la Commission elle-même. Il convient donc de régler ce problème sans attendre et la Commission devrait présenter une proposition législative dans les prochains mois en coût-décision pour permettre au Parlement d'avoir son mot à dire. Monsieur Moscovici, vous avez un rôle important à jouer, tout d'abord en portant nos recommandations au ministre des Finances afin d'au moins limiter les dégâts. Ensuite, il est temps pour vous de ne plus attendre pour accélérer d'autres dossiers clés tels que la création d'une liste noire de paradis fiscaux, la mise en place des sanctions envers les juridictions, les intermédiaires ou entreprises s'adonnant ou incitant à l'évasion fiscale, ainsi que le reporting public pays par pays étendu à tous les pays. Merci Madame Joly. Il y a une carte bleue qui vous concerne ce Christophe Roux. Est-ce que vous acceptez, Madame Joly? Oui, Monsieur Christophe Roux. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président.